Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Phoenix Point. Donc j'ai récupéré une nouvelle base, commandement avancé Phoenix, je sais pas d'où ils viennent les noms. Donc vu qu'il y avait Alpha 1 et 2 au dessus, je suis allé la tuer ce qu'il y avait à l'intérieur. On est en train de faire un repousseur de brume et un relais satellite, ça a coûté un peu cher, ça a coûté un peu cher mais bon, on est un peu obligé, donc on avance, on avance. On a toujours notre problème d'attaque sur la base mais il y a Manticore 1 qui y arrivera, il faut croiser les doigts. Et après il y a Manticore 2 qui va combattre, il n'est pas encore exactement arrivé, mais on a commencé à combattre l'abadon. Donc je vis seulement l'abadon directement et après je m'en vais, donc je fais des allers-retours comme ça, ça marche très bien. On a 6 structures pantoriennes, c'est relou. Il y en a partout, c'est merde, c'est un peu la galère. Donc ouais, honnêtement c'est un peu chiant. Surtout que j'ai qu'une seule équipe qui est bien formée pour les détruire. Après on va dire que les tanières on peut peut-être les faire avec une autre équipe. Mais bon, pour l'instant on est occupé avec le behemoth, donc voilà. Pour les recherches, les recherches aussi j'ai fini, enfin la dernière fois j'avais déjà fini. Enfin je l'avais dit que j'étais en train de le faire, j'avais montré. On a fini l'autopsie en fait de la... C'est pas ça... Citadelle pandorienne, analyse atmosphérique... Bah c'est ça peut-être, l'analyse de la citadelle pandorienne je crois. Avec la scie là. Maintenant ils nous demandent d'en capturer une. Donc ouais, c'est capturer une scie là. Donc on fera ça aussi en temps et en heure. Pour le moment on va faire une citadelle parce que j'ai montré deux nids, voire même trois nids je crois. J'ai montré deux citadelles. Donc j'ai montré qu'une seule tanière, donc je voulais montrer une deuxième tanière. Avec une équipe qui est bien augmentée maintenant. Donc on va faire ça. Et en recherche, on a bientôt fini les armes avancées de techniciens. Donc je vous montrerai ce qu'on a de nouveau. Et puis voilà, on a pas mal de trucs encore. Honnêtement il faudrait avoir plus de labs. Il faudrait qu'on monte à 8, 9 de labs. Enfin une dizaine de laboratoires honnêtement mais ça coûte cher. Avant qu'on se lance dans le combat, on va recycler. Parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de choses en fait. Et je pense qu'on peut en tirer un petit paquet. Enfin, pour pas vous cacher, j'ai déjà regardé. Et on peut en tirer un petit paquet. Donc on va vendre déjà tout ce qui est indépendant. Et ça aussi. Ça on en a 5. Honnêtement c'est un peu trop haut. Mais bon, il fallait garder. Là on a le canon. On va en garder que 5. Ça c'est le rédempteur. C'est le fusil viral. Honnêtement on l'utilise pas vraiment. Donc on va en garder que 5. On a plein, plein de fusils à pompe. On en a un peu trop. L'Iron Cloud c'est vraiment un truc... Non, iconoclast. Ça a rien à voir avec Iron Cloud. Je sais pas pourquoi j'avais... J'ai dû le lire genre rapidement. Dans ma tête ça a popé. Genre Iron Cloud. Et du coup, du coup maintenant je pense à ça. À chaque fois que je regarde ce fusil à pompe. Mais ouais, genre on en a une dizaine. Ça sert à rien honnêtement d'en avoir une dizaine. Surtout qu'on l'utilise quasiment plus. Enfin non, on l'utilise plus j'ai envie de dire. Les grenades on les garde. Ça on garde. Le bulldog on en a beaucoup aussi. Mais bon, pour l'instant on va le garder. Le fury on l'utilise plus vraiment. Le bulldog non plus on l'utilise plus vraiment honnêtement. Ça c'est quoi ? Une dizaine ça suffit. On a beaucoup de choses. Genre plus d'une dizaine de... Les arès on va les virer aussi. On a beaucoup de... Des fois des armes où on en a plus d'une dizaine. Mais honnêtement ça sert à rien. Parce que... Genre les gens qui utilisent les mêmes armes la plupart du temps c'est les assauts. Et on en a deux voire grands maximum trois. Par groupe. Donc c'est pas comme si on avait des missions où on était 150 quoi. Ça c'est bon. Les arachnis aussi. Pas besoin d'en avoir trois milliards. Ça, les arbalètes. C'est vrai qu'on a tué beaucoup de sidérés... Sinedrion. Donc du coup on a plein de... De carquois. Ça c'est les pistolets laser. Sniper laser. Ça c'est les neurals. On va les garder. Ça c'est... Arbalètes toxiques. On en a beaucoup en fait de côté des arbalètes toxiques. C'est parce qu'on a dû tuer la dernière mission. Là on avait tué beaucoup. Voilà. On est à 2100 de recyclage. C'est pas vraiment bien pour la tech. Parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose qui donne de la tech. C'est vraiment des choses super rares. Genre... A la limite les snipers laser. Mais bon. Est-ce qu'à un moment on va en avoir besoin ? Je sais pas. Vu qu'on n'est pas trop à la cour de ressources. Je vais vendre juste le surplus qu'on a. Après le reste on garde. Genre... Ouais le cyclope... Ouais on va en prendre que 5. Même ça on devrait en garder que 5 des décepteurs. Je crois que les décepteurs là je les ai jamais craftés. On a toujours récupéré. On va aller refaire ça. 5 de chaque arme honnêtement c'est largement suffisant. Plus c'est des armes qu'on utilise plus vraiment. Ça c'est quoi ? Un fusil d'assaut laser. Voilà. C'est la première fois qu'on... Même les medikit on en a beaucoup. En fait on a commencé on a récupéré beaucoup parce que j'ai fait des missions là avec les caisses. Et ça fait un petit moment qu'on n'en utilise quasiment plus des medikit. Parce qu'on utilise à la place les bras des techniciens. Bon bah voilà. Et là on a vendu par contre des trucs laser donc on a récupéré pas mal de tech. Boum. Voilà. En armure il y a toutes les armures de base qu'on pourrait vendre aussi. Mais les armures on n'en a pas énormément. Donc ça je garde. Et après bien sûr il y a aussi tout ce qui est pour véhicules. Enfin vaisseaux. On peut vendre. Mais bon on va garder ça. 3600 matériaux. Et on est remonté à 700 tech. Ouais c'est bien. Allez on y va. C'est toujours les mêmes qu'on envoie. Ça va être notre super équipe. Très bien. Oula non. C'est à la limite on devrait... Genre ça fait quoi ? Ça fait une personne en moins ? Non j'ai quelqu'un en trop là. Non ça fait deux personnes en moins. C'est bête. Là j'avoue que... Deux personnes en moins. J'aurais bien voulu qu'on ait trois personnes en moins. Comme ça on a la place pour un véhicule. Pour les hélios. Là j'avoue que j'aurais bien voulu ça. Comme ça on prend un véhicule et huit personnes. Un véhicule et huit personnes c'est vastement puissant. Parce que du coup on choisit d'envoyer huit personnes. Ou alors on choisit d'envoyer cinq et un véhicule. Je vais juste regarder vite fait si tous les gens sont équipés. Normalement oui. Je crois que j'ai mis avec Garcia. Non c'est Alexander. Alexander je lui ai mis l'anti-blindage. Donc on le testera un peu. Anti-blindage avec une arme qui vaut un tir là c'est pas mal je trouve. C'est vrai que je pensais à faire anti-blindage mélangé à poussée d'adrénaline. Bon c'est vrai que ça fait plus de dégâts au final. Mais même avec ça c'est pas mal. Du coup je pourrais tirer quatre fois si je veux faire que anti-blindage. Les mecs sont jamais fatigués bien sûr parce qu'on se balade. Tous les hélios sont équipés. Enfin tous les vaisseaux que j'ai sont équipés de capsules d'hibernation là. Mais ouais. Mais ouais j'aurais bien voulu qu'on ait une place supplémentaire juste pour un véhicule. Ça ça aurait été vraiment cool. Après le seul qu'on pourrait faire ce serait de rajouter un hélios. Euh pardon. De faire un hélios et un manticore. Mais donc du coup le manticore il va pas aller assez vite. Après je crois que c'est 600 quelque chose l'hélios la rapidité. Et le manticore c'est 500 piles. Si on rajoute genre plus 100. Si on fait la recherche de la rapidité. On fait le manticore plus 100. Ça fera 600. Mais l'hélios il fait toujours 600 quelque chose. 630 je crois ou 680 ? Non 680 ça fait beaucoup. Je crois que ça doit être 630. Mais du coup voilà on n'aura pas la capsule en fait. Donc il faudrait interchanger les gens de temps en temps. Et pour ça le problème c'est que je peux pas le faire d'un vaisseau à un autre. Si les vaisseaux sont pleins. Ils veulent pas s'échanger entre eux en fait les gens. On est obligé de s'arrêter à une base. De les déposer. Au moins d'avoir une place en fait si on veut faire du changement. Donc vous voyez ça complique énormément les choses. Donc ça c'est un peu un problème. Donc ouais on peut pas vraiment. On peut pas vraiment faire ça. Et le truc aussi si jamais mes vaisseaux sont pas pleins. Et que je les envoie par exemple pour récupérer une personne. Vous savez dans un refuge. Bah en fait il va directement aller dans le vaisseau. Si le vaisseau n'est pas plein. Parce que si le vaisseau est plein je peux les envoyer à Phoenix Point en fait. Donc là c'est beaucoup mieux. Parce que du coup ils vont directement se préparer. Mais voilà. Donc c'est un peu embêtant. Je suis un peu bloqué là. Mais j'aurais bien voulu avoir un véhicule. Alors. On a du monde ici. Ah on a deux coffres. Cool. Cool. Ouh elle est grande cette tanière. J'avoue que. Elle est ultra grande. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu une comme ça. Bon on va se déplacer vers le centre. Alors attention les oreilles. Faut que je l'enlève mon casque. Voilà. Ça a bisé. Bon. Mais j'avoue que c'est. On est mal placé. J'avoue que c'est pas fun. Ouais j'avoue que c'est pas fun. Ouais t'as une belle visée. Ah ça c'est fait. J'avoue que c'est un peu chiant que ce machin soit là là. Casse-purne. Voilà ça c'est fait. Ah évidemment toi t'as pas de vue. C'est pas la meilleure des positions. Vraiment pas. J'aime pas faire ces... J'aime plus du tout faire ces lieux. Alors. Très bien. Très bien. Ça fait que moins 4. C'est pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup. Il m'embête honnêtement. Il m'embête vraiment d'être là. Toi t'es toujours en... Ouais. Ok. Quoi toi ? Ah toi t'es un chiant toi. Evidemment. Après c'était une menace élevée. C'est pas étonnant que ça soit très très... Que y'a beaucoup de gens en fait. Ah le laser qui fait quasiment aucun dégât. C'est quoi c'est du sniper ça ? Non en fusil à pompe. Ça va. C'est vrai qu'on trouve la... Notre... Notre objectif. C'est un peu long. Y'a beaucoup de monde. J'avoue que... Les tanières la plupart du temps elles sont plus... Plus sages. Elles sont un tout petit peu plus sages. Ah ouais non mais pour aller chez eux là c'est la merde. En fait c'est ça qui gêne. Oh on a vraiment une... Une tanière pourrie quoi. On a vraiment une tanière pourrie. Là elle échappe. Ok. Il va falloir qu'on avance au centre de toute façon. Très bien. C'est tous des vues de merde. Ah ça fait plaisir. Chut. Au final tu peux pas accéder. Donc tu ne sers pas à grand chose. Tu es prêt pour l'action. Qui toi ? Non c'est pas toi que tu veux. C'est qui que tu vois. Ok. On va aller vers ce centre là. Ok. On va aller vers ce centre là. Notre avec son lance-grenade il va nous faire bien chier. Je ne sais pas si je peux genre casser les environs. Genre ça peut-être. Ah. Du coup c'est mieux. Genre maintenant je peux aller le défoncer par exemple. Ah ah. Faire pousser d'adrénaline. Très bien. On pourrait aller prendre le laser mais je ne pense pas que ce soit très utile. Ouais non mais c'est chiant si c'est lui qui doit le récupérer. Si c'est lui qui doit le récupérer c'est chiant parce qu'il lui faut un point pour récupérer les objets par terre. Non j'ai rien dit il peut le faire sans... Non j'ai rien dit il peut le faire sans... Sans... Il a l'inventaire plein. Voilà. C'est bon. J'ai trouvé l'excuse. Il y a l'inventaire qui est complètement plein. Je pense pas que la tourelle on en ait besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin de trois. Donc on n'a pas vraiment besoin d'aller la chercher. Toi par contre il y a ce sac qui est là. On va attendre qu'il vienne un peu plus proche de... Ok. Ok. Oh my gosh. C'est pas mal. Oh. On te voit avec le détecteur de mouvement, c'est con. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont bloqués, c'est pour ça qu'ils ont du mal à venir. Il y en a deux là qui bougent pas. Je crois en tout. Ah c'est ici, il a trouvé un chemin. C'est pas là, c'est joli ça, genre un coquillage. Donc c'est là, c'est juste devant la sortie. On est d'accord ? Que je fasse pas de conneries de me louper. Ah ouais, non, c'est juste devant la sortie, ça va. Bon bah très bien. Euh merde, faut retrouver mon équipe moi. Ok, toi t'as une belle vue. Ah merde. Pommes online. Encore une fois, on est... On est pas super bien placé. C'est pas pratique du tout. Aïe, 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 aïe. On a pas les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça le problème. Toi, ça ringue, tu continues vers là. Tu peux aller directement sur la droite. Je me demande comment tu vas Comment on peut y aller Ah il peut passer par le pont Ouais il va peut-être essayer de tirer en plein milieu je pense Après ce qu'on peut faire C'est balancer plein de grenades Pour espérer de détruire du Je crois que ça on peut le détruire par exemple Donc du coup on peut sûrement Défoncer le paysage Pour leur tirer dessus Donc je pense que c'est ce qu'on va faire Très bien Est-ce que je l'aime ce lance-grenade Très bien Euh là Voilà Voilà on voit un peu plus clair Après c'est ça Après ça va être chaud On peut le casser ça du coup Ah mince je n'ai pas regardé si ça va Je n'avais pas regardé si elle avait assez de points Très bien Ok La droite c'est fini Le besoin de s'en soucier Alors toi par où tu passes Donc on peut passer par là Donc il va passer par là Toi tu as un lance-grenade par contre Un lance-grenade et un mêlé Toi tu as du sniper ou pas ? Non Toi c'est du viral Bon ça va C'est pas dangereux C'est qui ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on mettrait une tourelle ou pas ? Vas-y je vais voir Je ne sais pas si elle avait vu S'il faut elle n'a même pas vu dessus Ouais on est ce que je pensais Ça t'a coupé un bras quand même Oh parfait ça t'a coupé le bras grenade Oh bah putain super nickel 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 Par contre je voudrais bien récupérer Cette tourelle en fait C'est au pire comme ça On les garde Sans déconnerre ? Sans déconner Let's show them what we can do Hum Regroup Ready to engage Pas de la place ? Pas vraiment Prendre soin c'est jamais perdu A la limite ça Je crois que ça vaut plus D'un Fait mieux A la destruction je crois A la limite Voilà comme ça on est Bon Tu peux faire qui ? A peur à qui toi ? Celui là là ? Oui il est mouvant Si tu vas là Si tu vas là Hop 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 Oui c'est ma turn On est bon On est bon Ah sirène Ah lui il est bloqué Ah lui il a une bonne arme par contre Ouh t'avances un peu trop mec Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah t'es fou ou quoi ? Toi t'as quoi ? Un laser Euh Ok c'est l'heure des snipers Évidemment Les snipers on va peut-être les laisser de ce côté là Et ils partiront derrière Oh sans déconner Je sais que c'est loin Mais quand même Ah elle pleure la tête Ah Néba Uh Standing by Ready Ish Très bien Il ne reste plus que deux Au final je ne sais pas si je reprends la tourelle ou pas Je ne pense pas qu'elle risque quelque chose ici Ça ne m'étonne rien Ah bah non mais elle ne risque rien en fait Non ça va Ça ne risque rien Il n'y a pas de renfort sur la gauche Ah non c'est pas exactement là On a bien fait d'aller au centre Elle est où la troisième araignée Ah ok Très bien très bien Du coup tu peux avancer On va te faire courir toi un peu parce que Ah on n'a plus frénésie Oh merde Pas grave Très bien Toi t'as 8 8 de volonté T'es sérieux ? T'es sérieux ? On fait voir déjà avec ça Je pense qu'on peut détruire sa couverture en fait Il n'y a rien qui Je pense qu'on peut simplement tirer une grenade Ça fera Genre nettement moins chier Bon 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 d'accord Bon peut-être que C'est pas exactement C'est un peu plus solide Peut-être Bon Faut quand même te tuer J'ai une petite idée Non Oh le gros débile Ah non attends je peux encore la faire péter Putain mais arrête de cliquer n'importe où Voilà 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 Ça c'est bon Toi tu vas avancer Toi tu peux pas trop avancer Mais Je dois marcher Est-ce qu'on va par terre Je te calme Je vais Ok Ok Très bien Elle est où elle ? Est-ce qu'elle serait pas bloquée Bon ça va c'est juste une normale Donc à la limite On s'en fout un peu Franchement Bon par contre elle est sur les snipers J'avoue que c'est J'avoue que c'est problématique Bon on va devoir quand même avancer Parce que sinon on n'y arrivera jamais On va faire frénésie J'avais oublié de baisser mon son Il y a l'autre qui vise mais bon Honnêtement s'il l'a touché à cette distance Alors ça Ah ouais d'accord Euh ouais Mais il n'y a pas grand chose de toute façon On a pris le plus important Euh c'est loin le Est-ce qu'il y a l'échappatoire ? Non pas vraiment Bon qu'est-ce qu'on fait ? On fait avancer tout le monde Peut-être plus safe de faire avancer tout le monde Oh Mais attends tu tires sur lequel là ? Ah oui pas mal Bien Ah honnêtement à cette distance c'est Très potable Euh on peut faire avancer les snipers On tirera sur la sirène au fur et à mesure qu'elle approche Tu peux la Attends On va faire ça Ah mais non J'ai changé Je voulais faire disparaître Quelle catastrophe Je fais plein de petites erreurs Ça me rend fou Tiens on va se mettre là Comme ça tu vas devoir faire ça Voilà Bien chiant C'est parti C'est parti. Si jamais elle passe, c'est m'étonnerait. C'est bon. Ah, le fait d'avoir ça sur Vincenzo, de faire peur, là, c'est vachement bien. Vachement sympa. Encore un lance-grenade, fait chier. Ok, la sirène arrive, doucement. Elle hésite un peu parce qu'elle n'a pas assez de mouvement, je pense. J'aime pas du tout le chemin parce que là, il y a plein d'obstacles. Nous, on doit aller là. Où est-ce que c'est relou ? Où est-ce que c'est relou ? Où est-ce que c'est relou ? Qu'est-ce que c'est chiant. Ok, là, tu pourrais taper deux fois. Est-ce que ça va être suffisant ? On peut tenter. Ça ferait dix. On n'a pas assez. Ah, merde, on n'a pas assez. Ah, quel emplacement de merde. On va un peu avancer avec toi parce que... Sinon, on ne va jamais avancer. D'accord, ça ne m'aide pas vraiment. Ça ne m'aide pas du tout, c'est bien. Je crois qu'elle va... Elle va bien casser, celle-là. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas le montrer, ça ? C'est juste... C'est pas vrai. Il n'y a pas trop de challenge, c'est juste chiant en fait. C'est juste très chiant en fait. Si jamais elle vient, on la défoncera à coup de tourelle. On va se prendre du poison. Je l'avais dit. C'est vraiment parti. Waouh. Ça va. Quasiment rien pris et lui a coupé le bras. Ah lui il va nous faire chier avec son lance-cronate. Non ça va. Ça y est elle attaque elle ? Ouf, t'aurais pas dû te placer là. Ah quoi que. J'ai une chance saloperie quoi. Toi tu peux toujours faire du acide. Enfin pas de l'acide, du poison. Ah, j'en ai marre. C'est parti. Non pas ça, ça. C'est parti. Très bien. Je sais pas si ça sera suffisant. On aurait dû peut-être utiliser la tourelle. Enfin pourquoi je peux faire ça ? Je ne vais pas descendre sans la lutte. Pourquoi tu dis ça ? Très bien. Je vais voir, c'est mieux de prendre ça je pense. Là on fait quoi ? 120, perforation 50. 120, perforation 50. Je sais pas en fait si c'est mieux. Bon bah voilà, on a plus que la aile derrière, c'est tout. 178. Allez, tout le monde avance maintenant. Qu'on arrête de... Reposition. J'espère que ça fonctionne. Très bien. Je peux faire ça. Je ne sais pas. Nickel, nickel. Let's go. Dame toi ta ton inventaire plein. Très bien. Euh... Je pense qu'on est bon. Je vais se faire venir les araignées, genre pour couvrir l'arrière, juste au cas où. Mais bon, vous voyez, c'est devenu simple quand même. Devenu assez simple. Genre tous les runs de tanières sont comme ça. Euh... Ouais. Tous les runs de tanières sont plus ou moins comme ça à chaque fois. Des fois, il y a des chi-machins, là. Des trucs qui crachent de loin, là. Qui font exploser. Enfin, qui tirent des vers. Bon, on a différentes variantes, mais c'est tout. Euh... 7. C'est d'adrénaline. Je vais voir si je fais ça. Combien ? 152. Ça. Ouais, mais merde, ça s'accumule. Chier. 120. Ouais, non, c'est mieux ça, du coup. Je crois qu'il y a une autre arme. Et ça, on pourrait lui mettre. Je crois que c'est... Une épée. Une épée. Je crois que c'est une épée. Et euh... Ça fait du saignement. Donc du coup, ça serait mieux pour ce genre d'ennemis. C'est... Bien. Tu vas tirer l'argent. Donc ouais, pour ce genre d'ennemis, ça serait nettement mieux. Je crois que c'est genre 50 de saignement par swing. Donc vous imaginez, là, ça augmente très bien. Là, ça serait vraiment cool. Faut que tu avances. De toute façon, tu vas mourir. Ouais. 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 Ils sont là. On revient maintenant. Teste. Comme là. Steal on target Juste au chaos On est bon Mais ouais Ce serait une bonne chose Le saignement Et le poison aussi Par exemple là il faudrait que j'aille avec le sniper Et je tire des carreaux empoisonnés Pour aller plus vite Lui nous fait chier apparemment On peut lui mettre une belle balle On va faire ça pour pouvoir bouger un peu mieux Sans déconner C'est difficile de tirer comme ça Attemptant d'acquérir le target 80 poison c'est pas mal Tu me fais un peu chier toi Je pourrais détruire tout ce qu'il y a autour aussi Genre Genre tirer des grenades Ça serait pas mal Genre tirer des grenades Ça serait pas mal Comme ça tout le monde peut tirer dessus de loin Il y a plein de trucs à faire Il y a plein de stratégies à faire Qu'on soit prêt à partir Ça va durer 7000 ans Genre si je fais ça Anti blindage Genre là il y a Coquille 60 Et on peut faire des coups Hop c'est à 28 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 Pourquoi ça descend pas plus ? Pourtant ça, ça marche sur l'anti-blindage. L'attaque suivante inflige 30 points de dégâts supplémentaires. Aaaaaah ! C'est juste l'attaque suivante, c'est pas le tour entier. Je vais être honnête, j'ai pas vraiment fait attention à ça. J'ai pas trop fait attention à ça, j'avoue. Je pensais vraiment que c'était pendant tout le tour en fait. Donc à chaque fois il faut en faire un, lancer une grenade, le refaire, lancer une grenade. Cassez-vous les machins. T'as quoi toi ? Pistolet paralysant ? Allez, on se casse. Je pense que c'est mon tour. Je pense que c'est mon tour. Lui c'est pas une menace, c'est lui qui est une menace avec son truc de paralysant à la con. Surtout parce qu'il peut avancer 3 cases, enfin pour 3 AP et après tirer une balle. Je pense que c'est mon tour. Je pense que c'est mon tour. Je pense que c'est mon tour. Je peux courir jusque là-bas. Il nous faut plus de tourelles. Il nous faut beaucoup plus de tourelles. Je pense que quand j'aurai le truc cybernétique, là je sais quoi prendre, ça je l'avais vu. Genre le corps, ça qui nous permet de transporter plus d'objets. Oh là là. Ah tu l'as vu. Ça va. si ça va. Là, c'est pas la plan peer? Moi, je sais. Euh, les deux ont leurres, je crois. Si je dis pas de bêtises. Les deux peuvent mettre des leurres maintenant. Donc ça aide beaucoup. Si j'avais d'autres classes à mettre, je ferais plus de prêtres. En théorie, honnêtement. Je dirais. J'ai envie de... Ouais, non, je suis assez fan. Parce que... Une équipe qui a de la volonté, qui a autant de volonté. Une équipe qui arrive à garder sa volonté très haute tout en l'utilisant. C'est... C'est extrêmement efficace, extrêmement puissant. Même pour genre des snipers, on fait sniper-prêtre. Alors je suis d'accord que c'est pas... Si vous en prenez qu'un seul, c'est un peu ridicule. Je suis d'accord, mais... Euh... Je peux te faire revenir au Pierre. Non, je peux pas te faire revenir. Chien. Non, on va juste avancer. Et puis on lui balance un missile le prochain tour. Non, non, on se n'en sortira jamais. Mais ça me prend la tête. Ça, c'est un épisode d'une heure. What the fuck. Un épisode d'une heure. C'est pas pour rien, parce que bon... C'est... Voilà, c'est... Ça reste... Des trucs qu'on fait, quoi. Que je dois faire. Mais c'est pour ça que je les montre pas tous, quoi. Parce que ça devient très... Tellement chiant. En plus, je peux pas vraiment jouer à l'arrache, non plus. Si je joue à l'arrache, que je perds un mec, honnêtement, c'est une horreur, quoi. Donc je suis obligé de bien jouer, quand même. Et du coup, du coup, ça prend du temps. Wow. Ouh, toi, t'es... Toi, t'es... Eh, merde. T'es motivé, hein. Pourquoi t'as fait ça ? Comment t'as fait ça ? Tu t'es fait toucher par quoi ? Ah, bah oui, tu t'es fait toucher par Alexander, en fait. On peut partir, ouais. Enfin, non, vraiment, sûrement pas. Mais voilà. C'est bien ce que je pensais. Ah, quoi que ! Je crois que tout le monde peut partir, en fait. Toi, tu peux... Je vais vérifier pour être sûr. Non, mais bon. J'aime bien parce que t'as un régène. C'est cool. Là, c'est bon, on se casse. Oui, c'est vrai que les trucs vont... Bon, tout automatique. Là, ça va être pareil. Ok. Ok. nickel ben parfait donc voilà on a fait deux voire trois nids on a fait deux citadelles et on a fait deux tanières en vidéo là je suis certain de plus en jamais en montrer parce que vous avez vu comment c'est long ça fait une heure et on patauge un peu c'est un peu lent parce que je peux pas y aller comme un bourrin non plus parce que même si on a des bonnes armures les autres ils ont quand même des bonnes armes aussi ils ont des trucs hyper fort et tout ils ont les mêmes armes que moi donc du coup quelques tirs d'affilée mal placés ben voilà quoi et les armes des des arcons là ça c'est pas trop dangereux bon voilà c'est plus ce qu'on a récupéré oh ils sont maintenant alliés cool très bien ça augmente c'est bien on est maintenant alliés fais voir ce que vous faites ben oui mais on l'avait vu sur la résistance au poison armes avancées de technicien technologie d'armes acides euh qu'est-ce que je voulais dire oui on a vu euh qu'ils ont les 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 arcons là les artrons ça euh ceux-là qui tirent pour la mitrailleuse là c'est pas trop dangereux ouais ceux-là voilà ceux-là cette truc elle fait plus trop mal maintenant parce que tout le monde a beaucoup d'armure donc ça ça fait plus trop mal même la grenade fait pas vraiment très mal au final euh donc ouais bon bah c'est bien c'est bien c'est bien mon équipe est cool je suis content euh genre Adèle elle a beaucoup de défense c'est genre assaut euh assaut mix de avec un avec un mastodon bah tiens elle a 15 maintenant donc du coup je pourrais faire euh bah il y a inspiration qui aide tout le temps ça c'est vrai que ça aide toujours ça c'est bien euh lui il faudra lui mettre euh bah pousser d'adrénalisation Aline et Férocité les deux sont très bien euh voilà lui Férocité aussi mais ouais j'ai pas l'épée et je peux pas la crafter je sais de l'épée je l'ai déjà vue donc euh bon pour l'instant après l'épée fait moins mal que le point je crois mais euh au lieu d'assommer elle fait du saignement donc euh c'est pas mal aussi et ça c'est perforation et virus ça je pense que ça va être bien pour euh pour les scylla ouais je pense qu'on va le mettre au corps à corps avec des scylla de temps en temps genre s'il y a l'opportunité bien sûr qui s'y présente je vais pas le mettre devant seul mais genre euh pour taper pour lui mettre virus ça peut être pas mal genre 15 de virus si ça passe ou même si c'est 7 si c'est genre c'est la moitié même si c'est 7 c'est vraiment bien quoi bon voilà ce sera tout pour cette vidéo j'ai récupéré une un nouveau berserker parce qu'il y avait il y a quoi bah il y a pas grand chose en fait guérisseur insouciant et oui il y avait insouciant mais au final quand j'ai vu ça je me suis dit ah c'est bien mais en fait bof et c'est vrai que je me suis dit tiens lui aussi il a fini je me suis dit Garcia là il serait parfait putain j'ai perdu Garcia il serait parfait avec insouciant en fait ce serait les 3 habilités ce serait spécial du corps à corps guérisseur et ou alors l'autre celui là qui donne de la vitesse au lieu de la volonté mais bon le soin est bien en fait je trouve et et après insouciant du coup on aura encore un 10% de dégâts en plus en plus de en plus pour l'arme au corps à corps donc ouais donc là on a pas vraiment un personnage qui est parfait encore une fois on a un personnage qui est presque parfait ah c'est chaud d'avoir les personnages parfaits c'est méga chaud c'est très très rare en fait c'est extrêmement rare d'avoir vraiment les 3 habilités qui sont bien genre Alexander on utilise les 3 mais c'est pas vraiment très très utile il y a que Fantasin qui est vraiment optimisé pour lui après le reste on fait avec ce qu'on a quoi on le joue avec ce qu'il a en gros bon il est bien mais c'est pour dire il y a personne qui est parfait en fait il y a vraiment aucun qui est parfait ça c'est un peu bête si elle elle a la limite en 3ème bah non en 3ème elle pourrait avoir furtivité par exemple donc elle non plus n'est pas parfaite ouais si elle pouvait avoir furtivité ce serait nickel enfin c'est comme ça ah tiens 30 je peux les faire je vais utiliser des pc phoenix mais ouais 50% de dégâts oui ça on le prend parce que ça ça change la donne quand même il fera 200 plus comme l'autre voilà ce sera tout pour la prochaine fois on continuera donc je sais pas où Elios Alpha va aller on a la défense de la base ça je m'en occupe ça y'a pas de problème j'ai encore la destruction des saloperies qui volent Elios Beta va aller là au Buggy donc on va on va aller avec l'équipe Beta et on va aller récupérer le Buggy j'ai fait un changement aussi j'ai un priodonte avec nous donc on va pouvoir y aller et on fera ça la base elle avance c'est bien il faudrait qu'on développe peut-être j'ai pensé à un truc aussi c'est la nourriture je sais pas si c'est très rentable on m'avait dit que c'était pas très rentable mais peut-être que ça aiderait les colonies aux alentours genre ça sert tellement à rien que moi j'ai fait un truc c'est débile enfin bref genre là ils peuvent pas en faire ces abrutis et pourquoi eux ils ont un plus grand cercle que moi parce que moi j'ai pas de cercle comme ça en fait maintenant que j'y pense là oui il est grand ou alors ça met du temps avant de s'étendre oui non ça met du temps avant de s'étendre faut que je fasse plus de base encore une fois mais là avec les 3000 qu'on a on va peut-être pouvoir faire plus de base faut que j'en récupère d'autres de base je pense que ça va vraiment aider pour la survie de l'humanité voilà la prochaine fois sera sûrement récupérer le buggy du chaos et on ira en acheter un je sais pas combien ça coûte exactement donc on verra ça et ouais et on fera aussi des armes avancées de techniciens donc technologie perse blindage ça ça peut être pas mal je pense que les lasers feront toujours plus mal pour les tourelles par contre mais perse blindage ça peut être intéressant ouais et après après voilà plein de trucs encore plein plein de trucs après on ira essayer de quand ça se calmera là qu'il n'y aura plus le behemoth et les conneries comme ça on essaiera d'aller capturer une scie là mais ça il me faut les gérer avec un comment ça s'appelle un véhicule le aspida là merde comment ça s'appelle aspida oui c'est ça on ira avec l'aspida qui tire des des trucs paralysants ou alors à moins que genre parce que j'ai une recherche aussi sur les armes paralysantes peut-être peut-être que ça sera mieux peut-être que si on a des meilleures armes ouais armes paralysantes avancées après si ça ça passe mieux à la limite j'ai envie de dire peut-être qu'on utilisera ça à la place ah oui il y a ça aussi dans le centre de confus oui ça c'est du passif des aliments peuvent être produits à partir des pandorèmes prévenus dans le centre du confus quoi que non ça veut pas dire que c'est passif ça peut-être qu'on peut les détruire pour du mutagène ou les détruire pour de la nourriture je sais pas encore une fois j'en sais rien on verra ça on l'enlève pour le moment à la prochaine portez-vous bien ciao ciao